Voilà, à bientôt 9h15, nous sommes encore ensemble pendant une bonne dizaine de minutes. Dernière ligne droite donc de votre Télématin. Avant de parler jardin avec Philippe Collignon, on va rester dans le thème puisqu'on va parler des allergies liées bien sûr aux pollens cette saison et qui en France touche près d'un quart de la population, oui 25%, 1 sur 4. Pour prévenir ces allergies, il existe un réseau, un réseau baptisé pollinaire qui pour l'instant est actif dans les régions Hauts-de-France et Grand-Est. Mais ce n'est que le début, d'accord, d'accord, et pour comprendre comment ça marche, direction Nancy, où est né ce joli projet de santé publique. Mathieu est concepteur web. Il profite de sa pause déjeuner pour accomplir sa mission de sentinelle pour le réseau pollinaire, une plateforme numérique d'informations à destination de personnes souffrant d'allergies aux pollens. Moi, en tant que sentinelle, je viens régulièrement pour observer des plantes. Le but, ce n'est pas de venir toute l'année, c'est juste de venir à la bonne période pour vérifier si on est entré en floraison ou en pollinisation ou en fin de pollinisation. Au total, 180 sentinelles travaillent déjà bénévolement pour pollinaires. Un projet né en 2016 à l'initiative du professeur Gisèle Cagny. Elle souhaitait créer un système de détection du pollen pour prévenir les allergies de ses patients. Alors, aujourd'hui, on a les bouleaux qui sont en pollinisation un peu partout sur la grande région. Pollinisation à Nancy, dans la Meuse, dans les Vosges. Plus on intervient tôt, plus on arrête l'inflammation allergique. Et donc, même avant les premiers symptômes, quand les premiers pollens commencent à sortir de la plante, on peut mettre en place des actions de prévention, qui peuvent être des actions de prévention par des médicaments, mais également des actions de prévention toutes simples. Ne pas aller courir quand il fait beau, quand il y a du vent. Aérer plutôt le matin au moment de l'arroser qu'en plein milieu de journée, pour éviter qu'une simple petite rhinite ou conjonctivite devienne une maladie plus grave, c'est-à-dire un asthme. Alors là, j'essaie en fait de tapoter comme ça sur mon carnet pour voir si ça libère du pollen. Et ça fait une sorte de petite poudre jaune. Et là, on sait que c'est du pollen et que ça est en pollinisation. Ça veut dire que là, tout le pollen est répandu un peu partout avec le vent et que c'est dangereux pour les personnes allergiques. Salut Mathieu. Salut Marielle. A la tête du réseau, Marielle Grégory a élaboré un guide destiné à perfectionner les connaissances en botanique de ces nouvelles recrues. Ça fait une semaine à peu près, les graminées commencent à pousser. Donc ça, ça va être responsable du fameux rhume des foins. Tout le monde peut être sentinelle. Nous, on n'a pas eu de restrictions par rapport à ça. On a autant des amateurs que des professionnels en botanique qui participent. On n'a pas de limite d'âge, donc on a des résidents d'EHPAD qui participent à Pollinaire, qui vont avoir une activité nouvelle, qui vont être valorisés aussi, de participer à ce genre de projet et de réseau. Je me suis dit que c'était quelque chose qui était utile et qui était simple. Et autour de moi, surtout, ma compagne et d'autres, tout le monde est allergique. Je me suis dit, bon, moi, je ne le suis pas, je peux faire ça et je rends service. Et puis en plus, ce n'est pas déplaisant d'aller observer en pleine nature des arbres et des plantes. Cette observation sera étendue à l'île de France et à la Corse en début d'année prochaine. Et voilà qui nous rassure. Merci donc pour ce reportage à Olivier Delarue. Merci.